La joie La joie, c'est-elle substituée au gain du plaisir ? La joie d'être ne dépend pas de ce que l'on peut obtenir. Elle existe quand l'esprit est présent, sans l'influence des pensées qui se profilent. Elle se montre quand l'esprit est silencieux et sans agitation. L'enrôlement a joué ce qui est prescrit selon la norme établie afin d'exister à travers un comportement reconnu et l'ennemi de cette joie d'être vrai. Il y a de la liberté quand l'esprit n'est plus sous le joug de la tracasserie. En effet, les rôles qui constituent à plaire pour garder le sentiment de sécurité est l'activité de celui qui craint de perdre ce qui lui apportera son réconfort. Ainsi, celui qui est libre des pressions qu'il se donne pour arriver à ses fins ne promulgue pas l'ambition pour une position afin de paraître. Le désir d'être aimé ou le désir d'atteindre ce qui est sublime n'a plus de sens. Car dans cette non-action de la pensée, il y a une déconnexion totale avec le sentiment de ce que sera demain. Aussi, pour celui qui n'a pas de but, tout est possible. C'est au-delà de ce qui peut être imaginé que se trouve l'ouverture sur l'impensable. Celle-ci remplit l'esprit d'émerveillement. C'est quand la connaissance de tous les vécus passés n'interfère plus sur le vécu qui se meut au présent que l'esprit est capable d'être attentif pour entrer en contact avec ce qui est neuf et sans l'endemain. C'est ici que l'immuable, l'authentique, le sublime existe. Et cet état d'être qui est hors du temps ne vieillit jamais. La nature d'un tel esprit, libre et joyeux, ne côtoie pas le temps qui est proposé par la mémoire des expériences passées. Ce qui fut n'est plus, mort à jamais. Mais si cette expérience vécue est ramenée à l'esprit, alors c'est le concept qui existera. Ce sera de la tradition, cultivée à travers des rituels qui noptisent l'esprit, qui alors stagnera dans les habitudes qui se répètent. Toute l'activité de ruminer l'expérience passée, afin d'agir selon la conclusion de ce qui en est retiré, n'est pas liée à ce que propose l'intelligence de l'immuable qui se manifeste dans l'instant présent. Cette manifestation se vivifie d'elle-même. Elle ne peut être cumulée pour servir plus tard d'information, afin de s'offrir à une existence joyeuse. La joie de vivre est l'affaire d'un esprit qui reste jeune, dans l'insouciance du temps qui passe. Il passe de joie en joie, d'émerveillement en émerveillement, sans même se demander s'il est joyeux ou pas. C'est ici la nature de l'esprit, sans que n'existe l'entité penseur, qui s'active à atteindre l'état de ce qui est sublime. La joie d'être n'est pas l'affaire d'une méthode qui s'élabore par l'activité de la pensée, afin de la faire exister à l'issue d'efforts et de sacrifices. Ce que l'on est n'a pas besoin de devenir ce que l'on aimerait être. Ce soit que l'on se donne d'être ne sera qu'un leurre que l'on se raconte à soi-même. Ce que l'on est est déjà présent, Sauf que l'esprit, étant occupé à manifester le désir de devenir, n'a plus conscience d'être présent à la réalité de lui-même. On trouve un plaisir fougueux à poursuivre l'idéal soi que l'on se donne d'être, parce que, dans cette activité, l'esprit est réconforté de faire partie de ce qui est connu, valorisant. Il y a là l'approbation et la reconnaissance des autres sur qui on compte pour recevoir la récompense. Si bien que personne ne s'engage à déranger les schémas de pensée établis, cela par peur de ne pas plaire et d'être puni sans la récompense du réconfort dont on est dépendant pour pouvoir balayer la monotonie des trains-trains habituels. On trouve dans la poursuite du plaisir un sentiment d'être récompensé. Il y a là un sens d'apaisement à la tracasserie d'être seul et isolé dans son univers égocentrique. Le plaisir que l'autre pourvoit devient donc nécessaire pour se réconforter. Ce qui émane de l'autre devient alors cette dépendance qui crée la source de l'attente et de la frustration. Ce qui fait que la relation est un monde de rivalité où chacun puise son bien-être à travers l'énergie de l'autre. La joie est donc, par conséquence, le résultat du détachement au plaisir que l'on veut accaparer pour soi. Mais cependant, il est crucial de se rendre compte que la dépendance à ses plaisirs sont euphoriques. Elles procurent un sens de joyeuseté éphémère. Et il semble que l'ambition de se l'accaparer est devenue le mode de fonctionnement de nos vies. La coutume est celle de la traditionnelle course au plaisir où les habitudes qui s'installent tuent la vraie joie de vivre. Elle est remplacée par la peur de perdre les plaisirs que l'on a pu amasser. La vie devient ainsi une lutte afin de garder le charme que l'on trouve dans le plaisir qui donne un sens pour parcourir l'existence. Mais qui cependant cache la réalité d'une vie médiocre que l'on se refuse de voir. La joie d'être libre provoque la libération de l'esprit à la tracasserie d'organiser une vie idéale remplie de plaisir. Là où on s'installe dans des habitudes qui réconfortent. Il y a là de quoi se demander si la liberté est l'intention de celui qui amasse ses privilèges. Ou est-ce plutôt l'intention de faire perdurer la vie avec ses batailles monotones ? Car, à vrai dire, ce sont ces batailles accompagnées de leurs peines et de leurs frustrations qui provoquent ou pas du répit instantané. Mais cependant, la nature de ce répit est éphémère et entretient le malaise de la déception et de l'insatisfaction du manque de joie.